Les équipes RDC Monusco ont débuté les échanges d'un retrait sécurisé et pas précipité. L'arrière-pays recevra en temps les kits électoraux. Les 28 bateaux de la CENI ont un personnel formé à l'œuvre. C'est le président de la centrale électorale qui a breveté ce qui était à la formation le 20 décembre. Chaque électeur dans l'urne. Gestion efficace de la politique monétaire. La Banque centrale du Congo aura des capacités renforcées par le département des marchés monétaires et des capitaux qui a rencontré le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Voici pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Allemagne, le Tchad et le Canada, ces trois pays, viennent d'envoyer leurs nouveaux représentants en République démocratique du Congo. Ces ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont déposé hier leurs lettres de créances auprès du président de la République, Félix Anton Tshisekedi Tulumbo. La cérémonie a eu lieu au Palais de la Nation. Jules Tulumbaille pour les détails. C'était au cours d'une cérémonie protocolaire organisée au Palais de la Nation que trois ambassadeurs ont été reçus par le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi, pour présenter leurs lettres de créances. Le premier a présenté sa lettre de créances, Ingo Herbert, ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne. Il a fait des études de droit, philosophie et théâtre. Il a été plusieurs fois ambassadeur des différents pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, dernier pays avant d'être accrédité en RDC. L'Allemagne avait repris la coopération structurelle avec la RDC depuis l'accession à la magistrature suprême de Félix Anton Tshisekedi en 2019. Elle reste encore un partenaire fiable pour la paix, la sécurité, la stabilité et la cohésion sociale en RDC. Le deuxième à faire son entrée, c'est Mongobail Apollinaire de la République du Tchad. Il est diplômé en sciences politiques à l'Université de Genève en Suisse et directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères de 2020 à 2022 à N'Djamena, avant de prendre ses fonctions d'ambassadeur en RDC. Son pays entretient des bonnes relations avec la République démocratique du Congo. En juillet dernier, Félix Tshisekedi était à N'Djamena, la capitale, pour poursuivre ses consultations visant à trouver des solutions à la crise politique qui a sécoué ce pays après la mort du Dress Déby. Enfin, la troisième, c'est Mme Maryse Goubolt du Canada. Elle a travaillé aux ambassades du Canada, du Chili, du Pérou et du Guatemala. Le Canada, son pays, s'efforce de renforcer des liens avec la RDC dans les secteurs liés aux droits de l'homme, en particulier pour les femmes et les filles, la gouvernance démocratique ainsi que l'État des droits notamment. Ces trois diplomates prennent leur fonction pendant que la RDC s'apprête à aller aux élections en décembre prochain. Nous vous l'avions dit en sommaire, retrait progressif et responsable de la MONUSCO sur le sol congolais. Le premier soldat de la MONUSCO quittera le Congo avant fin décembre 2023. L'élaboration de ce plan de retrait voulu par le Conseil des Sécurités a débuté hier entre la partie congolaise et la MONUSCO. Trouvez plus de détails dans ce reportage de Doris Mozo et Pompon Omba. C'est depuis le 13 octobre dernier que le Conseil des Sécurités a demandé au gouvernement congolais un plan de retrait de la MONUSCO après avoir examiné avec succès la lettre écrite le 1er septembre par le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutendoulapalapenapala. L'heure est actuellement à la mise en forme de cette demande pour permettre un départ progressif et responsable des forces de maintien de la paix de l'ONU en RDC. Tout a officiellement commencé ce jeudi au salon Ramazan Ibaïa du ministère des Affaires étrangères, réunion présidée par le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutendoulapalapenapala. La réunion a mis la partie congolaise face au leadership de la MONUSCO. Il est question ici de mettre en place au plus tard le 15 novembre un plan global de retrait de la MONUSCO. Les deux parties ont convenu des étapes, des termes de référence, des transferts de compétences ainsi que l'importance du prochain cadre de coopération, c'est-à-dire après le départ de la MONUSCO, comment travailler avec les structures des Nations Unies qui existaient déjà en République démocratique du Congo. Les commandements des FRDC, de la police nationale et de la MONUSCO vont travailler sur le processus des désengagements de la MONUSCO. Deux autres groupes se mettront ensemble pour le même travail. Il s'agit du sous-groupe de la transition et du sous-groupe des experts. La MONUSCO s'est dit prête à travailler dans une franche collaboration avec la République démocratique du Congo pour l'aboutissement heureux de ce processus. Elle propose de se baser sur le plan de retrait de 2021 qui existe déjà. Et la séance ténante annonçait que la base de la MONUSCO de Loubeiro sera fermée déjà le 23 décembre prochain. La MONUSCO restera toujours aux côtés du gouvernement congolais pour la sécurité de la population. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutonulapalapenapala, a sollicité le sens de responsabilité et un travail de qualité au groupe thématique. Pour la République démocratique du Congo, ce retrait doit être modèle et respectueux des règles en la matière. Forum Global Gateway à Bruxelles. La République démocratique du Congo rafle quelques contrats, notamment la structure des protocoles d'accord dans le secteur de transport et des mines, une belle manière de matérialiser les échanges commerciaux avec l'Union européenne. Le premier ministre et représentant personnel du président de la République, Jean-Michel Samaloukonde, vient de boucler sa mission à Bruxelles. Marcel Moubenga et Janine Kalinga. C'est un sentiment de pleine satisfaction que le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue ramène de sa participation de deux jours au Forum Global Gateway à Bruxelles, où il a représenté le chef de l'État Félix-Antoine Teseke du Chilombo pour mobiliser les secteurs privés européens en vue d'accélérer les transitions numériques, énergétiques et écologiques en République démocratique du Congo. La concrétisation des échanges amorcés avec l'Union européenne s'est traduite par la signature de protocoles d'accord dans les secteurs des transports et mines. Fier d'avoir porté haut la voix de la République démocratique du Congo, le premier ministre livre l'essentiel des échanges. Plusieurs pays qui se sont retrouvés pour discuter d'abord des questions de transport numérique. On a aussi abordé les questions des énergies propres, des énergies renouvelables. La République démocratique du Congo se présente comme pays solution du fait de ces forêts et du troisième aspect. On va aborder lors de ce forum la question des minéraux critiques, ceux qui participent à la transition énergétique. Et la République démocratique du Congo fait partie de ces pays qui régorgent le plus de ces éléments. Nous avons annoncé ce que nous attendons de l'Union européenne. Nous avons donné le modèle que nous avons avec la République sœur de Zambie où nous voulons développer avec eux dans une zone économique spéciale qui sera en République démocratique du Congo le développement de précurseurs des batteries avec pour objectif finalement d'aller vers non seulement les batteries elles-mêmes mais même les véhicules électriques. C'était aussi l'occasion de matérialiser des discussions que nous avions déjà entrepris avec l'Union européenne à travers notamment deux accords. L'un qui est attrait au corridor de l'hôpital avec plusieurs intervenants à côté de l'Union européenne notamment les Etats-Unis mais les autres pays directement liés à cette question de ce corridor-là l'Angola, la Zambie mais aussi des partenaires financiers comme l'African Finance Corporation ou la BAD, la Banque Africaine de Développement. La tribune offerte par le Forum Global Gateway a été une occasion pour le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde de dénoncer l'exploitation illicite des minéraux favorisés par la guerre d'agression dans la partie est de la RDC. Nous n'avons pas manqué de parler de la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo comment parler de développement comment parler de nouvelles industries alors que nous sommes en proie encore à cette agression barbare de la République du Rwanda qui appuie le M23 et sur laquelle nous nous considérons que même en ce qui concerne les matières critiques il y a là une volonté de vouloir garder cette exploitation illicite de ces minéraux à l'est de la République démocratique du Congo notamment le Coltan. La République démocratique du Congo a tenu à participer à ce genre d'échange qui cadre avec sa notoriété d'être l'un des pays africains qui regorge d'importantes réserves en ressources minérales critiques et recherchés en cette période des transitions écologiques. Restons à Bruxelles où la lutte pour l'instauration de la bonne gouvernance publique c'est autour de ce thème que l'inspecteur général, chef de service Jules Alinguete a animé une conférence débat il a en outrevanté les efforts fournis par la République démocratique du Congo dans la lutte contre la corruption par le truchement de l'IGF. Yvette Makontima Les avancées de la lutte pour l'instauration de la bonne gouvernance publique déclenchée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo depuis 2019 ont fait l'objet de la communication de l'inspecteur général, chef de service de l'IGF Jules Alinguete à l'Université libre de Bruxelles devant la diaspora congolaise en Europe. Jules Alinguete a plaidé pour un nouveau narratif sur la RDC en matière des luttes contre la corruption et a indiqué que les performances économiques réalisées par la RDC depuis 3 ans et autant tributaires du programme du gouvernement des cours de minerais que de la lutte contre la corruption menée par les chefs de l'État. Il en a profité pour appeler la diaspora congolaise à soutenir les efforts du président de la République Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo pour les redressements économiques de la RDC. Il fallait également travailler pour l'émergence d'un système judiciaire outillé, intègre, motivé, capable d'accompagner le travail de la lutte contre la corruption. Les trois éléments mis ensemble, l'os et l'oreille, si sont à le faire, préalable, 1. Volonté politique, 2. Organes de contrôle efficace, intègre et compétent, 3. Justice efficace à la hauteur, mis ensemble, je pense que le travail de la lutte contre la corruption pourra chaque année faire petit à petit un pas. Pour conclure, Jules Alinguete a indiqué que, depuis 3 ans, la RDC connaît une augmentation très significative de son budget qui permet la réalisation de plusieurs projets qui auront une incidence certaine sur l'amélioration de la qualité de vie des Congolais. La Banque centrale du Congo va renforcer sa capacité dans la gestion de sa politique monétaire, surtout en ce qui concerne la stabilité monétaire et elle peut compter sur l'appui technique du FMI à travers le département des marchés monétaires et des capitaux en mission à Kinshasa, affirmation faite à la gouverneure Malangoukabe Dimbouye. Jolie Chabani. Les plaidoyés menés par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangoukabe Dimbouye, auprès du Fonds monétaire international pour le renforcement des capacités dans la conduite de la politique monétaire et pour se conformer aux standards internationaux à porter ses fruits. Le FMI a réitéré son soutien à la BCC pour le maintien de la stabilité monétaire et améliorer l'accès aux services bancaires à travers l'assistance technique du département des marchés monétaires et des capitaux durant les trois prochaines années. C'est ce qui sanctionne la visite d'assistance technique du FMI du 23 au 28 octobre 2023 à Kinshasa. Le FMI continue à soutenir la Banque centrale du Congo dans sa démarche pour renforcer la stabilité financière et améliorer l'accès aux services bancaires à travers l'assistance technique du département des marchés monétaires et des capitaux. Le programme d'assistance technique du département de MCM accompagnera la Banque centrale du Congo dans les trois années à venir pour renforcer la supervision bancaire, améliorer le marché des devises et la gestion des risques. Le gouverneur de la BCC, Malangoukabe Dimboui, qui s'est dit très satisfait, car ce soutien sera d'un grand apport dans la gestion des trois missions régaliennes de la Banque des banques. La Banque centrale a mis en place depuis deux ans à peu près un programme très ambitieux de réformes dont l'objectif principal est de mettre les activités, les processus, les approches de la Banque centrale aux normes internationales et dans ce processus-là de moderniser la Banque centrale. Et dans cette démarche, nous avons sollicité l'accompagnement au niveau technique, au niveau de formation, des partenaires au développement de notre pays. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent les travaux de la mission de nous accompagner dans la mise en œuvre de ces réformes qui couvrent les trois dimensions des activités de la Banque centrale du Congo. La Banque centrale, en tant que régulateur et superviseur du secteur financier, en tant qu'institut des missions, et la Banque centrale en tant qu'entreprise. Comment apprendre le processus de la planification d'une mission d'audit avant d'établir les états financiers ? Eh bien, tous les experts comptables du conseil provincial de Kinshasa se sont retrouvés en matinée pédagogique pour réfléchir sur la question à l'hôtel Béatrice. Jacques Chibobamich. Double cérémonie au salon Naomi à Béatrice Hôtel dans la commune de la Gombe. Les experts comptables de la ville de Kinshasa ont d'abord appris le technique et importance de la planification d'une mission d'audit. Dans cette matinée pédagogique, le réviseur comptable se sont approprié les cinq éléments indispensables dans les processus de planification. L'objet, l'objectif, le risque, le moyen et les résultats. Et c'est pour cela que nous avons pris trois heures pour expliquer aux experts comptables ce que nous entendons par la planification de l'audit, son importance et les procédures pour faire cette planification. Depuis la promulgation de la loi sur l'ordre des experts comptables, l'État congolais nous accompagne. Et au-delà de l'accompagnement, il nous associe maintenant à la résolution des problèmes structurels qui se posent au niveau du pays. Au terme de cette matinée pédagogique, l'assistance a désigné le délégué du Conseil provincial de Kinshasa à l'Assemblée générale du Conseil national. Ensuite, les experts comptables de Kinshasa ont tenu leur Assemblée province ordinaire à l'ordre du jour, l'état d'exécution du budget 2023 le projet budgétaire 2024 et les divers. Prévu à 8h30, le programme de la journée a pris fin à 16h30. Parlons de la réunion interparlémentaire en Angola. Les partis membres de l'International Socialiste ont examiné la situation des conflits dans les mondes et particulièrement en Israël. La RDC a sollicité l'accompagnement des partis socialistes pour l'observation des élections. Robert Ndai Tchississi. A marge de la 147e Assemblée de l'Union interparlémentaire, les pays membres de l'International Socialiste se sont réunis à Luanda pour faire le point sur les différents conflits dans le monde et particulièrement dans la bande de Gaza. La République démocratique du Congo était représentée à cette importante réunion par le président du Sénat et autorité morale de la FDC, Modeste Batiloukwebo, et le premier vice-président de l'Assemblée nationale au cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès social, parti au pouvoir et secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbattabitoukoumé Soumangou. Les participants ont salué la contribution, l'enthousiasme et l'appui du MPLA dans le cadre des travaux de l'International Socialiste au niveau régional et mondial en faveur de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme. Le président du Sénat, Honorable Modeste Batiloukwebo, a dans son intervention informé les partis membres de l'International Socialiste des avancées significatives enregistrées en République démocratique du Congo depuis l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tsegredi-Chilombo, à la magistrature suprême. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabitoukoumé Soumangou, avec son verbe oratoire, se félicite des conditions requises sous Félix Antoine Tsegredi-Chilombo, président de la République, pour conduire les peuples congolais au quatrième cycle électoral. Les questions de justice, de paix et de démocratie, la démocratie qui est à la base des conditions fortes, ce sont des questions qui préoccupent au plus haut point et son excellence Félix Antoine Tsegredi-Chilombo, président de la République, chef de l'État et mon propre parti, l'Union pour la démocratie et les provinces sociales. Il a sollicité l'accompagnement des partis membres de l'International Socialiste à soutenir les efforts de la République démocrate et du Congo pour le retour de la paix à l'est de son pays. La paix est menacée. Nous avons demandé une fois de plus que l'International Socialiste demande, agisse, que tous les pays qui en sont membres exigent le retrait du Rwanda, des troupes randaises de la RDC et la fin de leur soutien au M23. Les partis membres ont fait part de leur profond remerciement pour la fraternité et l'hospitalité témoignées à toutes les délégations présentes à l'Owanda à cette 147e Assemblée de l'Union interparlémentaire. Quittons l'Owanda pour Goyania, au centre du Brésil, où les opportunités globales d'investissement que propose la République démocratique du Congo ont été présentées aux investisseurs brésiliens par le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo, notamment dans le secteur agricole. Patrick Michel Moukoui, Emmanuel la commissaire. Tout commence par un contact, mais le tout se façonne par le maintien et la bonne utilisation des liens noués. Cette recommandation est celle faite aux entrepreneurs brésiliens et congolais par le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo Kamole, qui, au cours du forum d'affaires des Guayania, a présenté les opportunités globales d'investissement que propose la RDC, ainsi que les raisons d'investir sur son territoire. Fort de son potentiel énergétique, environnemental et agricole, la province du Sud-Bongui, représentée par son gouverneur, Jean-Claude Mabendze, a donné de la matière aux hommes d'affaires brésiliens. Un des axes d'industrialisation, les zones économiques spéciales, sont plus qu'une opportunité en or que propose la RDC au Guy Bolanda, directeur général de l'ASES, l'a bien explicité, avant que son collègue de fonds de promotion de la santé, Mika Marius, n'étale le besoin d'investissement de son secteur, avec un accent sur les infrastructures sanitaires. Des échanges très pragmatiques, qui, au-delà des simples contacts, ont pris forme de partenariat entre deux groupes d'investisseurs congolais et brésiliens du secteur de l'éducation. Le vice-président de la FIEG, Fédération internationale des entrepreneurs des Guayaniens, a, à l'issue de la séance, annoncé la venue prochaine en RDC d'une importante délégation de sa fédération pour une mission de prospection. Une retombée de plus à inscrire à l'agenda des missionnaires congolais du Brésil. Rendons-nous dans la province du Congo central, où la population de l'Ozy peut pousser un ouf de soulagement à traverser sur le fleuve devient désormais facile grâce à la réception des deux moteurs neufs et des accessoires pour la réhabilitation du bac de l'Ozy. Ces matériels ont été réceptionnés par le directeur général adjoint de l'office de route des mains du fabricant, groupe Chanik Metal. Il s'agit de deux moteurs Pimpaneufs contenus dans deux sacs en raison de l'une pour chaque moteur. Deux autres caisses contiennent des accessoires. Il y a de quoi à faire plaisir aux principaux bénéficiaires, les habitants des territoires de l'Ozy et de Songololo. Nous sommes dans la province du Congo central. Le DGA, le Fidéroute, le professeur docteur Selleikoto qui a réceptionné ces moteurs livrés par le groupe Chanik Aloué, la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, pour la livraison de ces deux moteurs. Nous devons remercier le chef de l'État parce que c'est lui qui nous a instruits. Il a suivi les cris d'alarme des enfants du Congo central. Il nous a instruits pour que rapidement les bacs soient mis en état. Aujourd'hui, nous venons d'acquérir des nouveaux moteurs. C'est une des solutions. D'ici là, le bac sera opérationnel. Je crois que, merci au président pour nous avoir instruits et le fournir aussi qui a mis des moyens à l'office de l'État pour trouver des solutions rapidement. La solution est là, les deux moteurs sont là, même pas neuf. Je crois que d'ici la semaine prochaine, nous allons les acheminer au Congo central, notamment sur le site. Le bac est sur l'arrivée de l'Ozi. Et ça sera opérationnel parce que nos ingénieurs vont aller travailler rapidement. Dans la HP, je crois qu'avant la campagne, le bac sera opérationnel. Je crois que, maintenant là, c'est un offre de soulagement pour la traversée du bac et l'Ozi. La joie se faisait également lire sur le visage du ministre provincial du Congo central en charge des infrastructures qui a fait le déplacement de Kintasa pour ce faire. Je viens ici au nom de son excellence, monsieur le gouverneur de province, remercier son excellence, monsieur le président de la République et tous ceux qui sont rentrés dans cette activité. à la population de territoire de l'Ozi Songololo. Voilà donc la réponse à vos cris d'alarme. Les deux moteurs vont donc être acheminés in situ pour être mis en service dans le prochain jour. Avec toutes les manistensions et l'acheminement de ces deux moteurs sur les lieux, ces opérations peuvent prendre en tout et pour tout trois semaines. Trois semaines pour mettre fin au calvaire des populations locales qui ne savaient plus à quel sein c'est voué. Et parlons de cette mission parlementaire composée essentiellement des membres de la commission aménagement du territoire infrastructure et antique de l'Assemblée nationale et descendue hier pour inspecter le niveau d'exécution des travaux et de construction de postes haute tension 220 kV de Kintsuka. Yvette Makontima et Dichala. Les postes haute tension de Kintsuka avec ses 220 kV est un atout majeur dans l'amélioration de la desserte en énergie électrique. Pour se rendre compte de l'évolution des travaux de construction de ces postes, une mission parlementaire de la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies d'information et de la communication s'est rendue sur place pour scruter dans les détails ses réalisations ainsi que certaines d'autres existantes mais qui nécessitent réhabilitation et maintenance les cas du pylône numéro 156 qui ne tient plus sur ses pieds métalliques. Une visite guidée par les directeurs générales de la SNEL-SA Fabrice Loussindeo à Loussangui-Kabemba. De progrès notables inscrit l'agenda de cette mission parlementaire. Au poste de Kinsouka on a vu qu'il y a un travail bien fait. La SNEL doit exprimer auprès du gouvernement ce qu'on doit au moins revoir. Et voilà maintenant qu'on est en train de rénover et ça nous disons merci. Et c'est pour cela que nous demandons à ce que le gouvernement ensemble avec nous-mêmes au niveau des budgets c'est à ce moment-là que la représentation de la SNEL doit souvent être derrière le député. C'est le moment de confection des budgets qu'il doit venir et donner au moins son point de vie. Les travaux de construction du poste haute tension 220 kV de Kinsouka exécutés par la société Shanghai Electrique devront conduire l'énergie électrique produite dans la centrale hydroélectrique de Zongo 2 touche à leur fin d'où l'appel de ces parlementaires à plus de financements du gouvernement en vue d'accélérer les travaux qui déboucheront à une amélioration qualitative et quantitative de la précieuse énergie électrique. Et ce communiqué la société NGEN RDC SA informe l'opinion nationale la profession pétrolière et ses partenaires du processus de changement entamé au sein de sa direction générale. En entendant la finalisation de ce processus des mesures transitoires ont été prises afin d'assurer le fonctionnement et la continuité de services. NGEN RDC SA tient donc à rassurer son personnel sa clientèle et ses partenaires que ce processus n'affectera pas ses engagements ni son fonctionnement régulier pour NGEN RDC SA Jean-Claude Sougoula président du conseil d'administration. Et le personnel navigant des 28 bateaux de la CUNI a été mis à niveau après deux jours de formation. Le président de la CUNI Denis Kazima a procédé à la remise de brevets pour le déploiement du matériel électoral même dans les zones difficiles d'accès. Petit Sambo reste au fond. C'est en présence du premier vice-président de la CUNI du rapporteur adjoint du caisseur et du caisseur adjoint que le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi a procédé à la remise des brevets ce vendredi 27 octobre 2023 au personnel navigant devant convoyer le matériel électoral. C'est un grand moment du processus électoral. Ça fait partie de la logistique que nous sommes en train de déployer dans notre pays qui est vaste et qui a un relief assez rude et avec des cours d'eau qui sillonnent le pays rendant l'acheminement du matériel et du personnel très difficile et avec pas seulement l'acquisition mais surtout la formation que nous venons d'organiser je suis très heureux de constater que la formation s'est très bien passée et j'ai vu la démonstration la conduite des bateaux et j'ai vu que toutes les personnes formées sont réellement à la hauteur de leurs tâches ça c'est un motif de fierté pour nous au niveau de la CENI auparavant le rapporteur adjoint et le caisseur adjoint ont noué le management de la CENI pour son implication dans l'acquisition des 24 bateaux dont 9 de grands formats de type catamaran et 9 wallis solides et fiables acquis auprès de Congo Marine qui en a également assuré la formation en vue de renforcer les capacités de déployement du matériel électoral sur l'ensemble du pays et plus particulièrement dans les zones d'accès difficiles Si Paul Moindo s'est réjoui de ce que les employés ont assimilé avec assiduité les connaissances appropriées Sylvie Bérembano Balumé les a exhortés au respect des règles de navigation pour une meilleure conduite de ces embarcations mais aussi à veiller à leur entretien pour les maintenir toujours en parfait état Pour sa part le représentant du personnel naviguant n'a pas taré des loges à l'endroit de la hiérarchie de la CENI qui lui a offert les moyens de s'exprimer sur le terrain Les bénéficiaires de cette formation sont venus de différentes provinces et d'autres de la capitale Kinshasa En réunion les pasteurs des églises de réveil ont décidé de l'éviction de Dodo Kamba Ils se sont réunis et désirent porter leur décision au président de la république Regardez Ces hommes de Dieu membres de l'église du réveil au Congo veulent rencontrer le président de la république pour lui annoncer la déchéance de Dodo Kamba qu'ils considèrent comme anciens représentants légaux de l'ERC Ils ont été reçus en audience par M. Labeteo Tchulumba conseiller principal du chef de l'état au collège recherche scientifique éducation culture art et questions religieuses Au sorti de l'audience ces pères spirituels de l'église du réveil ont insisté sur les changements à la tête de l'ERC une structure chrétienne Écoutez nous les pères fondateurs formants en majorité des membres effectifs nous sommes venus dire aux premiers citoyens de la république démocratique du Congo confirmer notre choix notre décision notre désignation de la nouvelle équipe et nous sommes venus confirmer ce qui a été dit ce qui a été fait lors de notre récente déclaration lui dire et lui montrer que nous nous attachons à notre désignation et au choix que nous avons porté sur la nouvelle équipe dirigée par le bishop et le général Paul David Hollenck nous demandons à tous nos fidèles aux pasteurs des églises de la veille aux serviteurs servants de Dieu aux ministres de l'évangile aux membres de Dieu un grand rendez-vous prévu ce samedi à l'esplanade du palais du peuple à partir des 14 ans pour l'investiture du nouvel évêque général notre frère bien-aimé Paul David Hollencky donc nous demandons à tous les membres de nos églises armées de la ville de Kinshasa surtout que nous avons déjà ceux qui sont venus de l'intérieur il y en a encore qui viendront même de l'étranger de la Belgique j'en connais personnellement qui sont déjà là pour leur dire samedi à 14h à l'esplanade du palais du peuple un grand rassemblement de tous les membres des églises de la veille mais situé samedi 14 octobre dernier par ce père qu'il a acquise notamment de mégestion et révision frauduleuse des textes de cette utère Dodo Kamba évêque général a tout jeté en bloc considérant que cette déchéance est irrégulière vous l'avez sûrement constaté l'opération de recouvrement forcée pour la vente de la vignette 2021 2022 et 2023 a été lancée aujourd'hui et les agents de la direction générale de recettes de Kinshasa des Jerka avec en tête le directeur général Edi Futubapoko ont procédé au contrôle nous dit Rodé Panda couvert d'un gilet orange tapis blanc sur la tête avec le logo des Jerka c'est le signal que vient de donner le directeur général de la Djerka Edi Futubapoko qui était entouré de ses agents et cadres constituant l'équipe du recouvrement forcé de la vente des vignettes exercice 2021 2022 et 2023 lancé ce vendredi 27 octobre à partir de la place Victoire dans la commune de Calamon cette opération de contrainte qui va s'étendre sur une période de trois mois soit d'octobre à janvier 2024 bénéficie de l'appui de la police pour le bon déroulement après une période d'achat volontaire de la vignette accordée aux propriétaires des véhicules suivies du moratoire le directeur général de la Djerka déplore le pourcentage élevé des assujettis non encore en règle avec cette taxe censée accompagner la politique du gouvernement provincial de Kinshasa en vue de réaliser des projets sociaux d'intérêt communautaire le manque de culture fiscale dans les chefs de la population quinoise est un autre handicap face à l'éventualité des embouteillages dans la capitale les numéros 1 de l'assiette des recettes de Kinshasa rassurent merci bien je pense que depuis les 20 je sais moi nous avons fait un communiqué à travers lequel nous avons demandé à la population quinoise de pouvoir se conformer par rapport à l'achat ou au paiement de l'info sur les véhicules dont la vignette serait l'outil c'est pas le document qui matérialise sa régularité et nous avons accordé depuis un temps un certain moratoire mais aujourd'hui il était question que nous commencions avec les recouvrements forcés voilà ce qui nous amène à cet endroit nous avons choisi aujourd'hui la place Victoire nous avons lancé la campagne de recouvrement forcés pour que chacun de nous essaye de se conformer comme je l'ai dit tout à l'heure quelques véhicules des propriétaires récalistrantes ont commencé à prendre la direction de la fourrière au PDD SRCS un nouveau staff dirigeant a fait son entrée dirigé par Jean Bosco Baala la nouvelle équipe dirigeante du programme de démobilisation désarmement relèvement communautaire et stabilisation a pris officiellement ses fonctions et Kinshasa Emmanuel la commissaire les groupes armés et d'autres mouvements terroristes qui sèment la terreur dans l'est de la république démocratique du Congo sont appelés à déposer les armes et se joindre au programme des démobilisations désarmement relèvement communautaire et stabilisation tel est le message phare lancé par le nouveau coordonnateur du PDD SRCS Jean Bosco Baala à l'occasion de la prise de fonction de cette nouvelle équipe une cérémonie de remise reprise présidée par Tomba Loaba coordonnateur du mécanisme national de suivi je ne parlerai pas de règne mais d'une continuité du travail je viens de remplacer un frère et un ami l'équipe du coordonnateur Tommy Tambwe a fait un travail extraordinaire c'est le travail des fondations toutes ces avancées parce qu'ils ont commencé déjà à mettre en oeuvre ce qu'ils avaient pensé pour nous c'est un gain de temps mais aussi une base solide sur laquelle nous allons fonder notre action le coordonnateur sortant du PDD RCS Tommy Tambwe s'est dit fier d'avoir travaillé dans cette structure c'est un sentiment d'abord de gratitude à l'endroit du chef de l'état qui nous avait fait confiance et qui nous a placé depuis le 4 août 2021 à la tête du PDD RCS comme je l'avais dit mais aujourd'hui nous sommes fiers d'avoir réalisé les états des lieux de la province osé avoir la cartographie des conflits étudier les causes profondes des conflits guerres et instabilités à l'est de la RDS nous avons monté une stratégie nationale qui a été une contribution depuis la base créée en 2021 le PDD RCS est focalisé sur la présentation de la stratégie nationale et ses différents concepts notamment le désarmement la démobilisation et la réinsertion communautaire mais aussi le dialogue démocratique la justice transitionnelle et la décentralisation et l'arrivée du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé dans le Basuelé dimanche est un événement c'est une grande première pour cette province leader du coin la sénatrice Carole Aguito est descendue à Bouta pour lui préparer un accueil digne Edith Chala Comme à chacune de ses arrivées l'aéroport national de Bouta a été inondé par le peuple du Basuelé qui se reconnaît en la sénatrice Carole Aguito après les salutations d'usage au comité d'accueil la custer du Sénat s'est adressée à la population il y a 39 ans un Premier ministre foulait les sols de Bouta depuis que le Basuelé est une province jamais un Premier ministre n'y a posé ses pieds Jean-Michel Samaloukondé sera le premier Premier ministre à arriver dans cette province du Basuelé la sénatrice Carole Aguito fille du terroir est donc sur les terrains en précurseur pour l'accueil du chef du gouvernement Est-ce qu'on a déjà vu un Premier ministre ici ? Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé arrive dimanche à Bouta venez nombreux pour l'accueillir A peine sorti de l'aéroport une véritable procession lui a été imposée par la population qui voit en elle l'espoir de toute une communauté 6 kilomètres parcourus en 1h45 de l'aéroport à sa résidence en chemin une communion parfaite avec la population qui à travers elle renouvelle son soutien à Félix-Antoine Tissikidi et au programme de développement local de 145 territoires La mobilisation est le summum de la sensibilisation les élections qui viennent en besoin d'une appropriation populaire et Godard-Mautemona est sur le champ de bataille pour que l'union sacrée s'en sorte au Lamar et d'Ishala Longement mais sûrement le train des élections du 20 décembre 2023 s'approche à la gare au parti On Marche pour le progrès un peu en sigle de l'autorité morale Godard-Mautemona l'heure est au rappel des troupes pour se faire samedi 21 octobre 2023 le parti On Marche pour le progrès dans sa branche les amis de Roger Maokola a organisé une matinée politique en vue de sensibiliser les membres sur le vote utile L'autorité morale de EMP Godard-Mautemona vice-ministre des mines a rappelé à ses militants que nous sommes déjà sur la ligne droite des élections car déjà en mi-novembre la campagne électorale va débuter et le 20 décembre 2023 les élections proprement dites il a exhorté les militants de EMP d'aller voter massivement Le 20 décembre 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 de la République pour voter dans les députés nationaux pour voter dans les députés prévenciaux pour voter par conseillers de l'Union C'était bien qui finit bien dit-on au cours de cette matinée politique les militants de EMP ont manifesté leur attachement moral et loyauté au chef de l'état Félix Anton Tisekedi Tchilombo et à l'autorité morale de EMP Godard-Mautemona ils ont par ailleurs promis d'agir conséquemment les jours des élections pour donner un second mandat à la présidentielle à Félix Anton Tisekedi et à la députation à l'autorité morale du parti en marche pour le progrès Godard-Mautemona Et lui vient d'entamer un périple pour la paix et la vulgarisation des actions du chef de l'État Félix Anton Tisekedi Tchilombo en faveur de l'ECC Sud-Kivu et la jeunesse Norbert Basenguezi est arrivé hier à Bukavu après Goma au nord Kivu c'est Bukavu qui vient de recevoir celui qu'on appelle le Mouchamouka national Norbert Basenguezi Sika Tintima est un pèlerinage pour la paix la sécurité et le développement du Kivu il a atteint le chef-lieu du Sud-Kivu en canon rapide par le lac Kivu en passant par Birava où des nombreux membres de l'ANC l'ont réjoint en pleine éphorie en pirogue comme pour lui souhaiter la bienvenue l'ambiance est à son comble le port y aussi est pris d'assaut par les filles et garçons Bec ainsi que des fidèles des églises du Christ au Congo et du Milapro dont il est le président Norbert Basenguezi Sika Tintima dévoile à cette occasion l'objet de sa mission qui englobe la vulgarisation des projets de développement du président Félix Antoine Tissékedi en faveur de l'ANC Sud-Kivu et la clôture de la journée de la jeunesse ici à Bukavu vous avez les jeunes venus de 26 provinces et vous m'amène comme président du Milapro je dois les encadrer dans mon rôle la deuxième chose c'est d'annoncer à la population du Sud-Kivu quelques projets que le président de la république Félix Antoine Tissékedi a mis à la disposition de l'ANC Sud-Kivu ça sera de la bouche du président Gangura la troisième mission elle est dans le cadre de réanimer nos cadres surtout les candidats au niveau municipal au niveau national et au niveau provincial pour leur dire comment doivent se préparer parce qu'ils doivent savoir compter les jours pour communier avec la population venue nombreuse à son accueil Norbert Basenguezi fait les pieds du port à la place mythique dite de l'indépendance dans la commune d'Ibanda le Mouchamouka national parle du soutien au président de la république Félix Antoine Tissékedi l'autorité morale de l'ANC qui soutient la gratuité de l'enseignement a également remis plus de 3000 boîtes d'écrets à 500 écoles du Sud-Kivu et plus de 1000 casques aux motocyclistes pour sécuriser ses compatriotes voilà qui met fin à ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Bouta dans le Basuelé et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNT l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Mamie France Zaina demain 7h Eric Kabamba moi j'aurai le plaisir de revenir à 20h très bon soutien au programme sur la chaîne nationale et excellent début de week-end à toutes et à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501